Aujourd'hui on a repris très rapidement la mer pour une petite vingtaine de minutes et on se rend juste à côté de Calvi, à la pointe de la Revelata, pour aller rencontrer le Starezo. Et je pense que le sujet que nous allons aborder aujourd'hui est aussi inattendu que passionnant. Je m'appelle Thomas Capitaine, j'ai grandi en Normandie et toujours l'océan a pris une grande place dans ma vie. Avec ma femme Audrey, nos deux petites filles et les membres de l'équipage de Thalas, nous naviguons à la recherche des héros de l'océan et à la découverte de leurs actions pleines d'espoir pour le monde marin. En allant à leur rencontre, nous voulons croire qu'un avenir est encore possible et comprendre à quel point nous sommes tous les acteurs de ce futur. Prêts à embarquer ? Le Starezo est équipé de son propre petit port d'accueil et reste beaucoup plus accessible par la mer que par la route. C'est pourquoi nous avons appareillé en leur direction. Mais après quelques instants de navigation, le programme tombe à l'eau. Alors petit changement de programme, finalement le vent va se lever ici dans le nord de la Corse avec un secteur nord-nord-est et malheureusement le port du Starezo n'est pas bien abrité pour cette dominance de vent. Donc, on est rentré au port avec Thalas et c'est le Starezo qui est venu nous chercher. Michel est venu avec Sylvain, Sylvain le commandant du bateau et Michel qui va nous accompagner toute la journée pour nous présenter son travail, ses recherches et le centre que t'en ai venu. J'ai hâte de voir de l'angoustre parce que j'aime ça et j'en mange. On va apprendre plein de choses, je pense qu'on ne connait pas trop cet animal donc ça va être sympa. Et oui, parce que si le Starezo est un centre pluridisciplinaire d'études océanographiques, c'est son axe de recherche si unique sur les langoustes qui nous a amenés ici. Et vous allez le voir, cette recherche n'est pas du tout issue du hasard. Cette petite navigation est l'occasion de nous connaître un peu plus et déjà une multitude de questions me viennent. En off, nous abordons différents sujets scientifiques à propos de la plongée de ses impacts, de l'histoire du Starezo et en arrivant au centre, tout à fait à la pointe de la Révelata, Michel tenait à nous faire découvrir ce site particulier où sont effectués en plongée les prélèvements de la colonne d'eau, la base des recherches ici. Qu'est-ce qu'on trouve, Michel, ici comme espèce ? Est-ce qu'on n'a que des poissons ? Est-ce qu'on a un peu de planctons ? Est-ce qu'on a des mammifères qui viennent dans le secteur ? Qu'est-ce qu'on trouve ici à la Révelata et autour de Starezo ? Oui, alors nous, ce qu'on aime dire, c'est que vraiment, Starezo, la baie de la Révelata, la baie de Calvi, c'est un site représentatif de ce qu'on retrouve en Méditerranée. C'est un hotspot de biodiversité. Il y a vraiment des peuplements coralligènes, de l'armée de possidonie, des peuplements sableux, des peuplements rocheux, donc un substrat qui est vraiment varié. Un canyon sous-marin qui sont jusqu'à plus de 1000 mètres de profondeur, à près de 2000 nautiques d'ici, donc pas très loin. Et on a plein d'espèces, une grande biodiversité, avec des corbes, des mérous, des dentilles, des espèces emblématiques. La langouste rouge, que je vais vous montrer tout à l'heure. Et on a, bien sûr, aussi du plancton, du phytoplancton, du zooplancton, à la base de la chaîne alimentaire. Et ça va attirer des gros prédateurs. Donc il y a des chasses de thon, des petits pélagiques qui vont manger des plus gros, des prédateurs qui vont manger des petits pélagiques. Donc il y a des thons, il y a des espadons, il y a, bien sûr, des dauphins, des mammifères marins qui viennent. Des fois, ils passent vraiment juste devant la station. Ici, on les voit, du bureau, de l'open space, ils passent devant. Et voilà, il y a des méduses aussi. Donc il y a un peu de tout. Vraiment, c'est ce qui est tous les écosystèmes caractéristiques de la Méditerranée, on retrouve de manière représentative ici des échantillons. Il n'y a pas tout, mais une bonne représentativité. Est-ce que c'est une aire protégée ici ? On a le droit de venir pêcher, on a le droit, mis à part la plongée qu'on a évoquée tout à l'heure, il y a d'autres activités liées à l'exploitation de la Méditerranée qui sont possibles ici ou est-ce totalement proscrit ? Non, non, ici, on est hors aire marine protégée. Donc on est proche d'un cantonnement de pêche. D'accord, la pêche est interdite de différentes activités comme la plongée. On est quand même dans une zone nature à 2000 en mer, avec un document d'objectif, donc jusqu'ici. Mais on est hors aire marine protégée, strict, je dirais. Et donc, bien sûr, il y a toute cette biodiversité, elle est aussi impactée par des pressions humaines importantes. La pêche, la plongée, la pêche récréative, la pêche artisanale, les émissères en mer, l'impact de l'ancrage sur la bière poissidonie, la plaisance, les pollutions chimiques. Bien sûr, il y a toutes ces pressions qui viennent s'accumuler et avoir des pressions potentielles sur cet écosystème et cette biodiversité. Et nous, on étudie ça à Starézo. C'est une de notre spécificité, étudier l'impact des pressions humaines sur le milieu marin. Et le tourisme, les bateaux de promenade qui vont et qui viennent, qui vont jusqu'à la Scandola, je pense que d'ici, ça fait partie, on est vraiment entre les deux, donc d'Ajaccio ou d'ici de Calvi. Ces bateaux-là, ils ont une influence ? Nous, on étudie aussi la pression de la fréquentation plaisancière, donc notamment le bruit, on appelle ça l'anthropophonie, quel est le bruit des activités humaines sur le milieu marin. Et donc, justement, on a des micros sous-marins, ça l'appelle des hydrophones. On écoute ce bruit du passage des bateaux, des petits, des grands et des très grands bateaux, des plus de 24 mètres, des yachts par exemple. Et est-ce que ça a un impact ? Est-ce que cette pollution sonore impacte, par exemple, le comportement, la reproduction de différentes espèces ? Donc nous, on a observé que ça dépend vraiment des espèces. C'est des études en cours. Par exemple, il y a un site de reproduction de Mérou ici. Il y a le passage de ces bateaux au-dessus. Ça n'a pas un grand impact. Pendant ce temps, on voit. On ne le constate pas. Les Mérou se reproduisent en période de juillet et il y a des bateaux qui passent au-dessus. Alors, est-ce que sur le long terme, ça a un impact sur la croissance, la reproduction, sur le potentiel reproducteur de l'espèce ? On ne sait pas, mais on étudie ça en tout cas. Sur le court terme, on voit qu'il n'y a pas une grande influence. Sur le long terme, on l'étudie. On manque de recul. On manque de recul. Nous reprenons notre route et arrivons au Starezo. La première chose frappante, c'est à quel point les bâtiments sont intégrés dans le paysage. Depuis le large, il est vraiment difficile de les distinguer et cela renforce encore un peu plus notre curiosité de découvrir l'endroit. Bienvenue à Starezo. Composée de plusieurs entités, il y a auprès du petit port la station de recherche, incluant le laboratoire, les salles de conférence, le centre de plongée, les bureaux et une zone de restauration. Plus haut, ce sont les logements des universitaires, des cadres et des visiteurs qui rejoignent le phare de la Révelata, mais nous y reviendrons un peu plus tard. La deuxième chose absolument extraordinaire que nous avons ressenti ici, c'est la beauté, le calme et la sérénité. Tous les chercheurs, les techniciens font corps avec la Méditerranée et la nature. D'ailleurs, l'ensemble des activités, qu'elles soient professionnelles ou personnelles, se rejoignent au bord, sur ou dans l'eau. C'est une véritable passion commune à tous ceux qui viennent au Starezo, tout comme le brassage culturel. Ici, on parle français, anglais, allemand, arabe, italien, et on vient de partout dans le monde. Pourquoi ? Parce que le Starezo est également un centre de formation de plongée scientifique reconnu dans le monde entier. Les chercheurs viennent ici apprendre à réaliser des plongées d'observation, de prélèvements, de mise en place de protocoles in situ, etc. Et tous apposent une trace de leur passage dans la salle de plongée. Évidemment, nous ne pouvions pas nous soustraire à cette belle tradition. Ah ouais, dis donc, là, tu as des autocollants de partout dans le monde. Il y a de partout, hein. Et voilà, ça y est, là, c'est résident du Starezo. C'est bon, j'ai réussi votre empreinte. C'est ainsi tous ces éléments réunis qui composent le Starezo et lui confèrent cette ambiance si particulière. Donc là, on est à la station de recherche sous-marine océanographique. Donc, elle a été inaugurée en 1972. Donc, historiquement, c'est l'université de Liège qui a créé Starezo depuis plus de 30 ans. C'est un institut de recherche corse indépendant qui a pour but, objectif principal, la recherche fondamentale et appliquée en sciences marines. Donc, nous, on dit souvent, Starezo, on a un grand bateau. On a un bateau sonographique posé à la pointe de la Révelate, ici. Et on a directement notre laboratoire. Donc, nous, souvent, on dit, voilà, Starezo, on est, le laboratoire, c'est ici. Mais le laboratoire, on a un laboratoire à mer ouverte. Et toutes nos expérimentations, c'est ici, dans la baie de Calvi, qu'elles sont effectuées. Donc, on a nos sondes, nos prélèvements qui sont faits ici, nos plongées sous-marines sur différents points de la baie. Et on étudie vraiment à haute fréquence l'écosystème méditerranéen typique qui est présent ici, en Baie de Calvi. Donc là, il y a une partie de notre équipe qui revient, d'ailleurs, qui a été faire des prélèvements en mer pour étudier la colonne d'eau, qui avait la température, la salinité, le pH, la chlorophylle, le nutriments. Donc, avec des prélèvements qui sont effectués toutes les semaines. Michel nous offre la grande visite et nous présente à l'ensemble de l'équipe de l'administratif aux universitaires. Et notamment avec Cédric, technicien et plongeur chargé d'analyser les échantillons de la colonne d'eau et d'y déterminer les niveaux des nutriments avec une machine aussi complexe que fragile. Nous rencontrons et échangeons tout en prenant la direction du laboratoire dédié à l'étude des langoustes où d'ailleurs, Abiguel est en train d'effectuer une tâche bien fastidieuse, compter les œufs présents sur les femelles échantillonnées. Merci beaucoup, Abiguel. Bon courage. Donc là, on travaille justement sur la langouste rouge et c'est vraiment une espèce emblématique. Et là, on a un gros individu, un mâle, donc c'est le squelette. Et donc, il faisait 4 kilos 1. C'est le record, un des records au niveau mondial. Donc, on est content d'avoir récupéré ça. Là, on est en train de sécher pour justement bien le solidifier. On va mettre du vernis après. Et on va montrer justement entre un petit individu qui a un ou deux ans, qui est comme ça, et là, un individu qui a entre plus de 40 ans. Plus de 40 ans, ici ? Oui, voilà. Il est plus âgé que moi. Moi, j'ai 33 ans. Cet individu-là, il est plus âgé que moi. Est-ce que la langouste rouge, elle est comme le homard ? À savoir, le homard avec une régénération des cellules, comment dire, constantes. Est-ce que la langouste rouge, elle est dans le même cas ? Est-ce qu'elle est potentiellement immortelle ? C'est une des questions du projet, justement. On essaie de savoir, il y a différentes mues. Elle est une fois par an. Donc, son exosquelette, elle le renouvelle. Et on essaie justement de voir quel est l'âge de la langouste rouge. Donc, chez les poissons, par exemple, il y a ce qu'on appelle les otolithes. C'est dans l'oreille interne des poissons. Il y a des petites pièces calcifiées. Et c'est comme chez les arbres, à la dendrochronologie, quand on coupe l'arbre, il y a des stris de croissance annuelle. D'accord. Mais chez les poissons, il y a ces otolithes. On coupe ces otolithes et on regarde les stris de croissance annuelle pour savoir quel âge ils ont. Chez la langouste, il n'y a pas ça. Donc, nous, justement, on est en train de développer une technique avec l'université de Cergy-Paris pour... On dose dans le cerveau des langoustes des protéines. Et en fait, plus il y a ces protéines, plus elles sont âgées. Donc, on va faire des relations, des corrélations entre la taille et ces niveaux de protéines pour savoir l'âge exact des langoustes. D'accord. On va pouvoir vraiment savoir dater est-ce que cette langouste, elle a 40 ans ? Nous, on pense qu'elle est entre 30 et 40 ans ou est-ce qu'elle a 120 ans ? Ou est-ce qu'elle a 200 ans ? Est-ce qu'elle est mortelle comme le homard ? Est-ce que tu penses qu'il est envisageable, possible, qu'on ait au fond de la mer, peut-être dans des fosses abyssales de la Méditerranée, des langoustes de 6 mètres de long ? Je pense qu'il y a des très, très gros individus. Il y a des poules reproducteurs et on connaît très peu de l'océan. Il y a beaucoup à découvrir. Donc, peut-être qu'il y a de très gros individus plus morts. Est-ce qu'on a déjà trouvé des langoustes mortes au fond de l'eau sans raison apparente de traumatisme de mort ? Oui, elles peuvent mourir de vieillesse. Elles peuvent mourir de vieillesse ? Voilà, mais on ne sait pas. On sait très peu de choses là-dessus. Quel est l'intérêt de mener des recherches sur la langouste ici en Méditerranée ? La recherche fondamentale sur l'âge et la croissance. On est vraiment pionni à l'échelle mondiale. On est vraiment la pointe de la technologie sur ces estimations d'âge. En même temps, appliquer. Parce que la langouste rouge, il faut savoir que chaque année en Corse, on pêche 60 tonnes, 60 à 80 tonnes de langouste rouge. Entre 60 et 90 euros le kilo. Donc, on a un chiffre d'affaires annuel de 6 à 7 millions d'euros pour les 200 pêcheurs de Corse. Rien qu'en Corse ? Rien qu'en Corse. Donc, il faut savoir que dans les années 70, on pêchait 400 tonnes de langouste rouge. Aujourd'hui, on en pêche 60 tonnes. Donc, il y a une baisse de près de 70% de la production en près de 30-40 ans. L'IUCN, l'Union Internationale pour la Conservation de la Nature, dit qu'à l'échelle de la Méditerranée, une des principales menaces, c'est la surexploitation par la pêche. Donc, la pêche, notamment due aux filets, un grand nombre de filets qui ont été mis à l'eau, a provoqué une diminution des stocks de langouste rouge à l'échelle de la Méditerranée. Il y a d'autres facteurs aussi. Le changement climatique, qui va influencer sur les phases larvaires, la destruction d'habitats, les pollutions. Mais ça a été identifié à l'échelle Méditerranéenne comme la principale menace. C'est une importance économique majeure pour la Corse. 7 millions d'euros annuellement. C'est une économie. C'est des familles qui vivent aussi de pêcheurs grâce à la langouste. Donc, nous, on va préconiser des mesures de gestion. Comment promouvoir une gestion durable, une pêche durable de ces individus avec un renouvellement des stocks réguliers, etc. Donc, voilà, on garde des petites langoustes aussi. Là, si tu veux regarder, ça, c'est vraiment une petite langouste. Elle a entre 3 et 4 ans. Elle n'est pas encore mature. Donc, tu vois, elle a des petites épines et là, elle a ses antennes. Donc, en fait, quand elle voit un prédateur, elles peuvent communiquer, elles bougent ses antennes et ça fait des stridulations, une sorte de cri. Et comme ça, elle dit à ses copines, eh bien, voilà, il y a un prédateur, cache-toi dans les trous et elles peuvent retourner à trous et ne pas se faire manger par des mérous ou par des plus gros prédateurs. Ça, c'est une petite langouste. Et aujourd'hui, sur une langouste femelle, quelle est la taille minimum ? Enfin, à partir de quelle taille est-ce qu'elle est reproductible ? Bien sûr. Donc, c'est une taille, on compte ici, ça s'appelle la longueur céphalo-thoracique. Donc, on prend d'ici à là, il faut que ça fasse 9 cm. 9 cm. On ne peut pas, les pêcheurs ne peuvent pas commercialiser une langouste qui ne fait pas 9 cm de taille ici. Donc, si on est pêcheur en particulier, à 9 cm, on la rejette à l'eau. C'est de l'eau qui est pompée en mer ? Oui, directement en mer. Et on a des bassins et là, on a nos petites langoustes. On ne va pas trop les déranger, mais ça vous intéresse tout de suite, les filles. En plus, elles sont venues et dans... Oh ! Tu vois, avec ces antennes, boum, elles se protègent comme ça, elles essayent de peigner les prédateurs, boum, c'est un moyen de protection. Tu as une petite langouste ici ? Hop ! Je vais la faire... Voyez, on l'a marquée, on l'a mis un petit... On ne va pas l'embêter plus. Voilà ! Tu le vois, là, le truc vert ? Oui. Et en fait, on prend les langoustes, on les marque, et après, on les remet dans le milieu naturel et on regarde les déplacements. On dit, ben voilà, on l'a mis à tel endroit, devant, par exemple, Star Ezo. Est-ce que dans un ou deux mois, on va la recapturer ? Et est-ce qu'elle a été devant Calvi, devant le port de Calvi ? Est-ce qu'elle a bougé d'un kilomètre, deux kilomètres ? Est-ce qu'elle est restée au même endroit ? Donc on étudie vraiment les déplacements des langoustes grâce à ce petit marquage. C'est exactement pareil. Il y a un petit numéro d'identification dessus, un numéro de téléphone, et si quelqu'un la reprend, hop, il nous appelle, on a le point GPS et on sait la distance qu'elles ont parcouru. Ou alors, si la Longouche trouve une cabine téléphonique libre, elle peut appeler pour qu'on vienne la chercher. Elle appelle directement. Vous voyez, là, c'est majestueux, c'est magnifique. C'est extraordinaire. C'est bon, mais ça a beaucoup de poids. Sous-titrage Société Radio-Canada